Deutéronome 13, 2 à 3. Alors, tous les autres descendants des Blancs et des Saint-Mêlés demanderont deux points. Pourquoi l'Obalais souverain a-t-il traité ainsi ce continent ? Pourquoi le châtiment a-t-il été si grand ? Point d'interrogation. Parce que beaucoup de personnes se disent qu'il y avait un peuple en Afrique, une terre qu'on appelle la terre brûlée, d'Octobie, l'Égypte antique, que c'était grandiose. Ils ont appris la connaissance, la lumière, l'éclairage aux autres peuples, aux Grecs, ainsi de suite. Il y avait la technologie, les royaumes des dynasties, grands empires en Afrique. Une telle puissance, une telle richesse, un tel développement. Pourquoi actuellement on ne trouve plus les vestiges ? Pourquoi on ne retrouve pas l'Afrique d'autrefois ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment où il y avait les technologies, l'empire des royaumes, ainsi de suite, jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi l'Afrique est devenue ainsi ? Voilà ce que beaucoup de descendants de ces Blancs, à qui vos pères ont tissé des alliances, dans les temps d'autrefois, se posent comme question. Il y avait une vidéo aussi qui circulait dans les réseaux sociaux. C'était un monsieur qui... Un monsieur, un Blanc, qui tentait s'adresser à un Noir. Et le Noir le filmait, je crois que c'était une forme de caméra cachée, en lui posant des questions par rapport au Noir. Il y a une grande réunion et que les Noirs ne peuvent pas entrer là-bas. Et il disait pourquoi. Donc, à un moment donné, le Blanc, ce monsieur, lui explique. Il se dit, mais regardez un peu en Afrique. Ils ont toutes les richesses du monde, mais regardez, ils n'arrivent pas à se développer. Ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les têtes. Dans les chromosomes, ils ont été touchés. Ils n'ont pas de chromosomes. Ils n'ont pas. Voilà ce que beaucoup d'entre-centreux se dire dans les sociétés secrètes. C'est pour ça qu'ils vont continuellement aller tisser des alliances en Afrique pour prendre des richesses, pour prendre des terres. Des peuples, des pays hors de l'Afrique qui ne s'intéressaient même pas à l'Afrique se lèvent maintenant, vont en Afrique tisser des alliances. Quel genre d'alliance ? De l'argent ? Des objets, des promesses, de défense, de sécurité, il y en a tellement. Et pourtant, si tous les pays d'Afrique noirs sont présidents, pas seulement, et d'autres aussi, c'est-à-dire les hauts dignitaires, ceux qui ont le poids, ceux qui ont le poids financier en Afrique, se concertent pour faire l'Afrique unie, pour unifier cette Afrique, l'unification, avec ceux de la diaspora qui peuvent apporter les contributions, avec l'expertise que ceux de la diaspora, les noix de la diaspora, ont déjà, qui ont déjà appris dans plusieurs endroits partout dans le monde. Mais ça, ça ne peut pas se faire maintenant. Parce qu'il y a, il faut d'abord estirper le poison, le cancer qui ronge l'homme noir. Et ce cancer, c'est la religion importée. C'est la religion dite révélée. C'est les coutumes des non-initiés corrompus. C'est vos fautes, Dieu, que les blancs vous ont ramenés, que les autres races vous ont imposés, par ruse, par force. C'est ça qu'il faut d'abord enlever. Parce que l'intelligence vient de l'esprit. Si votre esprit est plongé dans du fond, se nourrit quotidiennement, journellement, de la négation, de l'antivérité, comment est-ce que vous allez vous unir ? Pourquoi est-ce qu'il y aura l'unification ? Comment est-ce qu'il y aura l'unification ? En cela, on vous dit ici que ces descendants de ces blancs poseront la question pourquoi l'homme a-t-il traité ainsi ce continent ? Pourquoi le châtiment a-t-il été si grand ? Point d'interrogation. Et les chefs religieux des blancs et des samelés répondront cela est arrivé parce que ce peuple noir, non initié, a rompu l'alliance qui les avait été donnée par le puissant Boussi. Il n'y a point. En cela, ils vont prendre les copies des copies de l'origine Bible, calatambale et la salivation authentique. Pas de repas de contradictions, pas de mensonges. et vont prendre l'histoire du peuple noir, son passé glorieux, vont vouloir effacer l'histoire, mettre dans la poubelle de l'histoire, changer les lieux de naissance des personnages qui ont marqué leur époque, qui ont façonné le monde, les couleurs, changer des dates, tout modifier. Enfin, que quand tu regardes derrière toi, tu ne vois qu'un désert aride. Tu ne vois rien. Parce que pour aller dans le futur, il faut connaître ton passé. Pour percer et pénétrer dans la vision, il faut savoir d'où tu viens. Il faut connaître quelle est ton origine véritable. Ton origine ne débute pas de ton père de ta mère dans le pays où tu es né actuellement. Il faut connaître la source, le père de tous et la mère de tous dans le plan visible. motos et moutons. Il faut connaître qui est votre ancêtre, qui est le premier homme, d'où il vient, quel était son statut, quelle était son origine. Et là, vous saurez que vous n'êtes pas n'importe qui sur cette terre et que vous n'avez pas besoin de tisser des alliances avec d'autres peuples, que ce soit des plans monétaires, armements, il y a beaucoup de noirs qui ont assez appris qui peuvent déjà faire ces choses. Les éléments pour fabriquer l'âme atomique, on retrouve cela dans le sol africain, dans Ouassé, au moins 99, 95 % de composants. Il faut juste transcender la conscience pour comprendre ces choses-là. Il faut une prise de conscience, un grand réveil, non pas les réveils qu'on voit les églises de réveil prient, ils prient un faux Dieu, ils prient un faux mystique qu'on appelle Jésus. Ce n'est pas ça qui va sauver l'homme noir. Toutes ces religions-là qu'on voit un peu partout en Afrique, ce n'est pas ça qui sauvera l'homme noir. Ils vont vous faire accepter les religions, vous allez accepter les religions des Blancs et des Samelais. Ils vont toujours vous considérer comme une race inférieure. Ils vont toujours vous considérer comme une sorte de race inférieure. Ils vont vous dire que vous êtes des esclaves. De toute façon, on vous dit que vous, noirs, vous avez subi l'esclavage. Mais eux, ils ont effacé la période où eux, ils ont subi l'esclavage plus longtemps que l'homme noir, que la plupart d'hommes noirs. Parce que ce n'est pas tous les noirs qui ont subi l'esclavage. Ils vont effacer cela dans l'histoire. Soit ils vont cacher cela dans quelques livres parce qu'ils se disent que les noirs n'aiment pas lire. Quand tu lui donnes des livres, il va dire il ne pouvait pas lire. Il pouvait regarder les femmes dehors. Il pouvait regarder les femmes dans les réseaux sociaux. Presque nus. Ça, il aime ça. mais quand on relâche son histoire dans le livre, il va dire non. Ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres races. Allez boire la bière, va le gros ventre, là, ils sont champions. Ça, ils aiment ça. Il y a deux fois, il y a des films qui passent. Au début du film, ce sont des sites, il y a une publicité. C'est un jeu. Tu grattes et puis tu gagnes. Tu gagnes beaucoup d'argent. Et on montre un homme, un blanc qui, son rêve, c'est quoi ? Quand il a gagné une grosse somme d'argent, lui fait, il fait autre chose. Tandis qu'on montre un noir, lui rêve que s'il gagne cet argent, dans son rêve, dans son désir, quand il gagne cet argent, il entoure plein de femmes blanches, il entoure de bois, festoyer, c'est ça. Parce que pour lui, c'est ça la base même de l'existence. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Il a perdu son identité. qui le fait. Pour ça, c'est ça, c'est ça la base, c'est ça.